Un jour, au bord de la mer, j'ai ramassé une jolie pierre avec l'idée d'en faire un pendentif. La voilà à côté d'une autre pierre qui provient des environs. Pour percer, c'est très simple, il suffit d'utiliser la pierre pointue comme une mèche. Au bout de 15 minutes, voilà le résultat. C'est clair, cette pierre, elle n'est pas facile à percer. Pendant les 15 minutes suivantes, je vais travailler sur l'autre face qui sera l'envers. Ensuite, je recommence, 15 minutes sur l'endroit et 15 minutes sur l'envers. Ça fait une heure en tout et je commence à avoir mal aux doigts. Encore 15 minutes sur l'endroit et je commence à avoir mal aux bras aussi. 15 minutes sur l'envers, le moral descend, je ne pensais pas m'être aussi longtemps. 15 minutes sur l'endroit, le pire, c'est que je n'ai pas bien visé entre l'endroit et l'envers, c'est décalé. 15 minutes sur l'envers, 2 heures en tout, j'ai fini par utiliser l'autre bout de la pierre qui sert de mèche. En fin de journée, je reprends. 15 minutes sur l'endroit et 15 minutes sur l'envers. 2h30 en tout et ce n'est pas fini. J'imagine les commentaires moqueurs. Et c'est vrai que je n'y mets plus beaucoup d'énergie. Ça suffit pour aujourd'hui. Le lendemain matin, c'est reparti à fond. 15 minutes sur l'endroit et au bout de 5 minutes sur l'envers, ça y est, le moral remonte. Ensuite, j'oublie que j'ai encore plus mal aux mains, encore plus mal aux bras. Je termine tout ça, 3 heures en tout. J'ai fait un collier en lin, du lin que j'avais semé au printemps dernier. Quand je le porte, c'est clair que ce n'est pas la même sensation que pour un collier acheté. Surtout quand je retourne sur les lieux où j'ai trouvé cette pierre. Il y en a d'autres évidemment, mais non, elles sont très bien là. Si tu as aimé cette vidéo, éteins ton ordinateur et sors chercher une jolie pierre. Sexualin 1,2,2,2,3,5,5,6,6,16 etc. On va voir 6,5,6,6,6,6,7,5. C'est ici.